Il y aura un peu plus que 9 citations, mais il fallait que je trouve un chiffre et il y aura 9 citations que je vais commenter et puis je vais en ajouter 2 ou 3 que vous pourrez retenir aussi, mais je vais moins m'attarder dessus. Donc ce répertoire je l'ai constitué pour aider les élèves qui passent le bac de français, qui vont faire une dissertation sur Gargantua de Rabelais autour du thème Rire et Savoir, parce que c'est le thème des premières générales qui travaillent sur Gargantua. Mais ça peut aider aussi les filières techno qui travaillent sur un autre thème, sur la bonne éducation. Mais en fait, la plupart des citations que je vais vous donner peuvent vous aider dans les deux cas. Bon, évidemment, ça ne vous dispense pas de vous entraîner à faire des dissertes, bien connaître la méthode de la disserte. D'ailleurs j'ai fait une vidéo à ce sujet, le lien est dans la description. J'ai aussi fait une disserte spécifiquement sur Gargantua, donc je vous laisse checker ça dans la description. Première citation. Mieux vaut de rire que de larmes écrire, parce que rire est le propre de l'homme. Ces vers célèbres se trouvent dans La vie au lecteur, et ils disent l'importance du comique pour l'humaniste qu'est Rabelais. Sa conception du rire est si puissante qu'il a la place dès le début de son roman, vraiment au seuil du roman, et il en fait un pouvoir proprement humain. C'est ce qu'il entend par le propre de l'homme. C'est-à-dire que le rire est une faculté dont seuls les hommes seraient capables, pour Rabelais ici. Et ces vers nous laissent aussi entendre que le rire est salutaire et thérapeutique. S'il vaut mieux que les larmes, c'est parce qu'il peut guérir des maux et guérir des souffrances humaines. Deuxième citation, buveurs très illustres et vous, vérolés très précieux. Ici, Rabelais s'adresse à ses lecteurs, et c'est une adresse malicieuse qui est un oxymore, c'est même deux oxymores. Buveurs illustres et vérolés précieux. Le livre est écrit donc à l'attention de personnes grossières et malades. Grossières, donc les buveurs et malades, les vérolés. Mais ces derniers sont en réalité brillants, raffinés, ils ont une haute valeur. Donc avant même le début de son récit, avant même le roman, on est encore dans le prologue. Rabelais attire l'attention du lecteur sur le fait que son roman est profond et qu'il y a une grande valeur derrière la grossièreté de ce qu'il va lire. Même si on peut penser de prime abord que le propos du livre n'est pas sérieux, il faut en fait en apercevoir la valeur philosophique et humaniste. Celle-ci se trouve justement donc dans le grotesque et dans l'inversion des valeurs indiquées par cette figure d'antithèse, cet oxymore. Troisième citation, il faut rompre l'os et sucer la substantifique moelle. Il s'agit à nouveau d'un passage du prologue, mais ici c'est à travers une métaphore que Alcofribas Nasier, donc le narrateur de Gargantua, le narrateur du roman, donne au lecteur une clé de lecture du roman. La comparaison qui se trouve dans cette image, de l'os à moelle, invite le lecteur à ne pas s'arrêter, encore une fois, à l'apparence grossière du style de l'oeuvre, l'apparence dure de cet os. L'os est symbolique des thèmes vulgaires de Gargantua, mais aussi de la difficulté parfois à percer l'énigme de beaucoup de passages de ce roman. Mais il contient à l'intérieur une substance précieuse, la substantifique moelle dont il parle, et que le lecteur, comme un chien qui mordirait un os, doit atteindre en décryptant le sens du roman. Quatrième citation, Gargantua, sorti par l'oreille gauche de sa mère, écria « à boire, à boire, à boire ». La naissance de Gargantua, racontée dans le chapitre 6, comment Gargantua naquit de façon bien étrange, c'est le titre du chapitre, est très fantaisiste et comique. Elle est caractéristique du carnavalesque de l'oeuvre, c'est-à-dire de l'inversion des valeurs auxquelles il invite. Il le fait à travers une inversion entre le haut et le bas du corps de Gargantua, puisqu'il sort par son oreille. Et ses premiers mots, les premiers mots de Gargantua, constituent une répétition et sont aussi hautement symboliques, parce qu'ils disent la nature excessive de Gargantua et annoncent les exagérations à venir et surtout sa soif. Mais cette soif, elle est aussi métaphorique. C'est une curiosité pour le monde, pour la connaissance du monde, aussi une soif d'apprendre, que manifeste déjà le jeune géant, alors qu'il vient à peine de naître. Cinquième citation. « J'ai inventé un moyen de me torcher le cul, le plus seigneurial, le plus excellent, le plus efficace qu'on ait jamais vu, un oison bien dufteux. » Ce passage est tiré du chapitre 13, donc comment Grand Gousillet connut l'esprit merveilleux de Gargantua à l'invention d'un torche-cul. Il illustre bien le comic scatologique, l'humour du bas corporel que contient ce roman, et il est aussi une parodie burlesque du récit d'exploit de jeunesse. Un peu comme Hercule était capable de tuer un serpent qui était dans son berceau quand il était encore nourrisson. Ici, Gargantua, tout jeune, fait cet exploit de héros. Évidemment, c'est héroïque comique ici. Cet effet comique déconcertant naît des adjectifs seigneurial, excellents, efficaces, qui qualifient une méthode pour s'essuyer le postérieur. Ce chapitre recèle pourtant un sens beaucoup plus sérieux, parce que l'obsession du héros, c'est de trouver un moyen de se débarrasser de ce qui est répugnant dans ce monde, de ce qui est ignoble, de ce qui est mal, de ce qui l'emmerde. Donc, c'est une des clés de lecture de ce chapitre, qui est assez déconcertant pour les élèves. Pas seulement pour les élèves, n'importe quel lecteur peut être déconcerté à la lecture de ce chapitre-là, du début du roman. Sixième citation. Donc, le personnage de Tubal Holoferne, qui prend en charge l'éducation de Gargantua dans le chapitre 14, qui s'appelle « Comment Gargantua fut instruit par un sophiste en lettres latines », Ce personnage donc de Tubal, c'est le symbole de la mauvaise éducation scolastique, l'éducation des philosophes sophistes qui est à la fois superficielle, absurde et inutile. Donc, ici, Rabelais fait la satire des mauvais pédagogues et celle d'une érudition inutile. Il fait une hyperbole en mettant l'accent sur la perte de temps que constitue cet apprentissage qui prend 5 ans et 3 mois. Pour Rabelais, une éducation complète ne devrait pas être ennuyante et fastidieuse. Septième citation maintenant, « Il les compissa si généreusement qu'il en noya 260 418, sans compter les femmes et les enfants. » C'est un passage scatologique, encore une fois un humour du bas corporel, qui a lieu à l'arrivée de Gargantua à Paris, dans le chapitre 17, qui s'appelle « Comment Gargantua paya sa bienvenue aux parisiens » et « Comment il prit les grosses cloches de l'église Notre-Dame ». Ici, le comique pipi caca, que je vous invite à appeler dans votre dissertation plutôt comique scatologique ou comique du bas corporel, se double d'un effet d'exagération, puisque le nombre de parisiens noyés est complètement démesuré. En plus, de manière très absurde, il est ultra précis, ce nombre. Et en plus, c'est blasphématoire. Il y a aussi une parodie biblique, puisque ce flot d'urine s'apparente à un baptême. Il urine depuis les tours de Notre-Dame. Donc, s'il se soulage pour noyer les parisiens comme ça, oui, c'est clairement une parodie de baptême. En plus, la ville reçoit son nom à ce moment-là. C'est évidemment une étymologie fantaisiste du nom de la ville de Paris. Avant, pour dire pour rire, on pouvait dire Paris. Huitième citation maintenant. L'éducation de Ponocrate est douce, légère, délectable, si bien qu'elle ressemblait plus au passe-temps d'un roi qu'aux études d'un écolier. Ce passage est marqué par une comparaison, puisque l'élève est explicitement comparé à un roi. Il dit bien « elle ressemblait », donc il y a un outil de comparaison. Il y a aussi une gradation, puisque les trois adjectifs qualifiant l'éducation de Gargantua sont de plus en plus intenses. Leur nombre de syllabes, d'ailleurs, est croissant, douce, légère, délectable. Et ces deux procédés soulignent l'importance du plaisir dans le bon enseignement mené par Ponocrate auprès de Gargantua dans le chapitre 24. Le chapitre qui s'appelle « Comment Gargantua employait le temps quand il pleuvait ». Ce principe contraste fortement avec l'enseignement catastrophique que les sophistes, et en particulier Thuba Loloferne, faisaient subir aux protagonistes. Neuvième citation. « Dans leur règle, il n'y avait que cette clause. Fais ce que voudra, advienne que pourra. » Alors la règle dont il est question ici, c'est celle des habitants de l'abbaye de Télème, qui n'ont qu'une seule règle à suivre ici, leur propre volonté. C'est ce que l'on découvre dans le chapitre 57, « Comment étaient réglés les Télémithes à leur manière de vivre ». Ce lieu merveilleux qui est l'abbaye de Télème, imaginé par Rabelais, est une utopie qui rassemble des personnes instruites, bonnes, vertueuses, courageuses. Et il n'y a pas besoin d'instaurer chez eux un long règlement, comme dans les autres abbayes, pour garantir l'harmonie entre les Télémithes. Donc les Télémithes étant les habitants de l'abbaye Télème. L'expression est devenue un proverbe, « Fais ce que voudra, advienne que pourra ». Repose sur un idéal humaniste, selon lequel une société vertueuse garantit la liberté et le bonheur de chacun. Voilà pour les 9 citations commentées. Je ne vais pas exagérer pour les citations suivantes. Je veux que cette vidéo reste assez courte. Peut-être que ça peut être utile de retenir, par exemple, pour une accroche, ces propos de Gérard Defoe. Gérard Defoe, c'est un universitaire, un spécialiste de Gargantua, de Rabelais de manière plus générale. Et il a dit « Rien au fond n'est plus déroutant et insaisissable que la pensée d'un homme qui refuse de se prendre au sérieux ». Et je continue un peu. « D'un homme qui refuse de faire la moindre différence entre le rire et le sérieux ». Ce serait un bon sujet de dissertation aussi. Donc vous pouvez plancher dessus pour vous entraîner, mais surtout, retenez-la, parce que ça ferait une très bonne accroche. Et même, avoir cette idée en tête, cette référence, ça peut vous aider dans votre développement. Allez, deux citations bonus maintenant, que vous pouvez aussi choisir de retenir, parce que dans beaucoup de disserts, vous pourriez les utiliser de manière pertinente. Le narrateur dit à propos de l'éducation de Gargantua, « Il lui imposa un tel rythme d'études qu'il ne perdait pas un moment de la journée, mais passait tout son temps à étudier les lettres et le savoir utile ». Ça, c'est avec Ponocrate, avec ce prof-là, ce bon professeur, ce bon précepteur. Il n'y a pas de temps à perdre. Tout le temps est dédié au savoir et au sport aussi. Il ne néglige pas non plus les activités physiques. Au chapitre 20, lorsque Jeannotus de Bragmardo termine sa harangue, son discours, qui était catastrophique, j'ai fait une vidéo à ce sujet, c'est dans la description aussi, les amis de Gargantua vont réagir avec un éclat de rire à ce discours qui était très mauvais. « Le sophiste avait à peine achevé que Ponocrate et eux démons éclatèrent de rire si fort qu'ils crurent rendre l'âme à Dieu ». Ce rire moqueur, là, il est pertinent, il est bien placé. C'est un éloge d'un rire vertueux, d'un éclat de rire qui soulage, après un discours vraiment ridicule, sans aucun sens, de la part de Jeannotus de Bragmardo. Bon, voilà, j'espère que ces petites citations vous seront utiles. Ne les retenez pas toutes, ça fait quand même beaucoup si vous retenez les... Allez, en tout, j'ai dû en donner 12 des citations, là. Je pense qu'en retenir entre 6 et 9, ça suffit pour vos dissertations. Entre 6 et 9. Et surtout, il faut être capable de les commenter, et de les analyser. C'est pour ça que je vous ai donné aussi quelques figures de style, quelques procédés littéraires à réemployer dans vos dissertations pour analyser ces citations. Voilà, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada